C'est un stage qu'on organise traditionnellement sur les vacances. Vacances de Toussaint, vacances d'hiver et vacances de printemps. Donc il réunit les catégories U6 à U13. Donc on voit les fondamentaux. Donc le matin, c'est plus de travail technique à base de petits jeux pour les petits. Plus de travail technique analytique avec les foot à 8, U11 et U12 et U13. Et l'après-midi, c'est consacré aux jeux. Donc petit tournoi pour les U6, U7 et U8, U9. Et pareil, formule tournoi pour le foot à 8 entre les U11 et les U13. Donc voilà, c'est... Surtout ce qu'on recherche là, c'est de la cohésion de club. Et voilà, de faire vivre le club tous ensemble en mélangeant un petit peu tout le monde sur deux jeux. D'accord, donc c'est vraiment l'objectif, vraiment, qui est cette cohésion. D'avoir une identité de club. C'était surtout ça et de trouver une cohésion entre tout le monde. Les dirigeants, les parents bénévoles, les enfants, les éducateurs. Voilà, d'avoir une vraie vie club. Très bien. Eh bien, merci infiniment. Voilà, merci. En compagnie de M. Fauconnet, vice-président du club de cause, on a vu également en arrivant qu'il y avait la construction d'un nouveau stade. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Il est vrai que le stade de cause depuis plusieurs années n'était plus aux normes puisque notre équipe Fagnon joue en National 3, certainement la dernière saison, parce qu'on est quand même un petit peu en difficulté. Mais on a vécu quelque chose de très important. Il nous a fallu une dérogation déjà quand on était en DH. Et cette année, ou même depuis l'année dernière, ça fait deux ans qu'on joue au stade d'honneur de Royan puisque nos installations techniques ne sont pas aux normes. Et la municipalité a donc décidé, il y a deux ans, de créer un nouveau stade, de nouveaux terrains, des nouvelles installations au niveau des vestiaires puisque ces vestiaires n'étaient pas aux normes. Il faut qu'ils soient en quantité suffisante et en taille. Donc on aura des installations tout à fait conformes à une nouvelle réglementation et on pourra revenir, pourquoi pas en National 2 ou peut-être plus. On a toujours l'espoir, mais ça va être un outil intéressant de travail et je crois que c'est un effort de tous les partenaires, que ce soit les élus, les collectivités et la commune de cause qui a décidé de faire ce choix. On va rajouter peut-être que la place de l'équipe Fagnon a certainement aidé la réalisation de cette installation. Mais c'est surtout les jeunes qui vont en profiter puisqu'on aura quand même des belles installations. On va essayer de redynamiser le club, pourquoi pas réécrire un petit peu l'organisation du club pour que ce soit conforme aux nouvelles installations et qu'on ait vraiment un outil d'avenir. Merci beaucoup. On va juste ne pas tourner le dos, c'est tout. C'est la dernière fois qu'ils font ici. Pas trop difficile l'organisation ? Ça va, ça va. Du travail, mais ça va très bien. Ça se passe bien, ça va ? Super, super. Et puis les enfants sont super gentils, les parents aussi. Vraiment, je passe deux jours magnifiques. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada